mbola ni à tous chers compatriotes bon merci d'être là nombreux vous avez remarqué que la vidéo a été coupé interrompu bon je sais pas ce qui se passe mais j'ai relancé j'ai joué une partie du morceau le morceau que vous venez d'écouter est chanté par un gabonais isaac john qui est au bamba de bitam l'exil ici en france il a sorti ce morceau il ya je pense quelques jours ce morceau est une c'est un morceau que je souhaiterais que les gabonais jouent dans les mariages dans les cérémonies de deuil jouer ça à chaque pédégiste quand un pédégiste vient vous rendre visite chez vous vous jouez le morceau là le morceau là parle seul dès que vous rencontrez un pédégiste si vous êtes taxis man immondant votre taxi vous mettez le morceau les taxis man jouer seulement le morceau là vous n'avez pas besoin le morceau là vous n'avez pas besoin de parler beaucoup je ne suis pas en train de faire la promotion d'isac john je fais la promotion de ce qui est dit les paroles de ce morceau là parce que j'ai l'impression que nous avons besoin de nous abreuver de paroles qui nous amène à réaliser dans quel état nous sommes vous comprenez à prendre conscience bon moi je vous ai appelé aujourd'hui je ne fais pas faire beaucoup de discours j'ai été contacté je ne vais pas vous mentir vous êtes le peuple on ne ment pas au peuple j'ai été contacté par la famille du bébé rinaldi bébé rinaldi c'est un enfant de trois ans qui a disparu qui a disparu au grand nord au nord du gabon dans la commune de bitame ce bébé a disparu le 12 janvier 2020 le 12 janvier 2020 je pense que dans dans moins de deux semaines ça va faire un mois un enfant de trois ans a disparu comme chez nous on pense que tout est conspiration tout est tentative de détour de déstabilisation du pouvoir parce que les gens qui sont au pouvoir ont très peur de leur pouvoir leur véritable inquiétude c'est de ne pas perdre le pouvoir ils ne sont pas au pouvoir pour améliorer les conditions de vie des gabonais et quand je dis gabonais inclus les pédégistes parce que les pédégistes font partie des gabonais ceux qui sont dans les groupes d'animation là comme il y a une chanteuse là qui chante leur chanson elle souffre bébé rinaldi a disparu donc j'ai été contacté par la famille par la famille qui s'inquiète qui ne qui ne ressent pas la présence de ceux que nous appelons l'autorité on ne ressent pas leur présence leur implication on ne ressent pas les gens j'ai appelé les gens qui habitent habitable nous sommes connectés on me dit à rien qui se passe habitable il n'y a rien qui se passe habitable bon les pédégistes les pédégistes vous avez joué une vidéo parce que vous êtes fort pour faire la propagande sur internet je vais vous montrer ce que les pédégistes nous ont sorti comme ils pensent que ils pensent que diriger un pays c'est un jeu vidéo je vais vous montrer ce que les pédégistes ont sorti les pédégistes ont sorti ceci en cas de disparition d'un enfant voilà média 241 c'est un truc de Noureddin Noureddin on cherche l'enfant Noureddin voilà ce qui nous sort un film des trucs de chinois là où il kidnappe les enfants dire que non signaler voilà chose que Noureddin sort vous voyez vous avez donné les numéros là voilà les numéros qu'il paraît qu'il faut appeler si un enfant a disparu bon les numéros là ont déjà reprouvé l'enfant de qui les numéros qu'on voit là qui paye les unités pour acheter pour vous appeler vous là vos numéros là est-ce que les numéros que vous avez donné là sont gratuits qui répond celui qui répond est-ce qu'il est sobre il habite où c'est quel endroit est-ce que l'ONU parce qu'ici en France moi je veux vous vous dire des choses ici en France il y a les numéros verts ah il y a on ne tabaye des unités on ne tabaye que des unités on ne fait au lait mais bien voilà les numéros que les gens appellent ça doit être des numéros gratuits le numéro là le numéro que vous avez donné là vous êtes fort pour faire le montrer que vous Média 241 ça c'est la chaîne de Noureddine bon les numéros là que vous avez donné vous multipliez il y a 4 numéros appel machin un numéro fixe un numéro portable machin Whatsapp vous payez les unités de qui qui va appeler déjà vous mettez est-ce que les numéros là les 4 numéros là couvrent tout le Gabon parce que les enfants ne disparaissent pas seulement à Libreville les enfants disparaissent dans tout le Gabon on m'a appelé il y a une fille une petite fille qui a disparu en Jolet qu'on a retrouvé heureusement les gens disparaissent vous donnez un numéro Whatsapp enfin Whatsapp couvre tout le monde vous donnez un numéro fixe vous payez les unités vous ne pouvez pas dans le Gabon trouver un numéro vert un numéro ce qu'on appelle un numéro vert c'est-à-dire un numéro gratuit que tout le monde c'est-à-dire que dès que tu es un portable au Gabon tu peux appeler ce numéro vert et maintenant quand on appelle les gens là quel est le service qui réagit parce que nous avons un cas avéré vous qui êtes au pouvoir nous avons un cas avéré des disparitions d'enfants Rinaldi c'est pas un jeu vidéo c'est un véritable bébé qui a disparu à Oiem dans la le dans la province du Wollentem Habitam le 12 janvier vous-même vous avez dit ça non ? je vous ai entendu là euh comment on l'appelle vous là pour ceux qui ont raté hein je vais vous Rinaldi vous avez reconnu que Rinaldi a disparu parce que euh euh quand je vais encore dire que Lambert Mata et puis euh son son frère Anisem Boubou Miyakousson des troubles à l'ordre à l'ordre public on va dire mais vous faites quoi ? vous le gouverneur vous avez fait un conseil de ministre pour un peu là que que lui il est venu lire pendant au moins une heure il est venu lire ce que vous faites au conseil des ministres comme votre type ne peut pas parler il ne parle jamais aux gens à vos à vos bon il est rancunier il ne veut pas la personne il parle seulement aux ministres il parle seulement aux gens qui viennent d'ailleurs d'après vous hein mais au peuple il ne parle jamais bon là on a un cas bébé Rinaldi les la famille est obligée de se retourner vers nous c'est vous qui mangez l'argent du Gabon vous avez l'armée vous avez tout toute la logistique au Gabon pour aller chercher l'enfant ne fût-ce qu'habitable ok je vais revenir vers vous je vais appeler un membre de la famille qui va venir s'exprimer on va on va dire aux Gabonais parce qu'il faut que le peuple sache puisque vous vous ne faites pas les comptes rendus au peuple comme vous vous ne faites pas de comptes rendus aux populations quand même c'est grave c'est une responsabilité collective un enfant ne peut pas disparaître dans le Gabon comme ça on ne sait pas là où il est il est on va demander à un membre de la famille de nous expliquer ce qui se passe on va lui demander comme ça les Gabonais vont juger par eux-mêmes parce qu'il n'y a rien on ne veut pas bon on va écouter je vais appeler au Gabon je vais appeler au Gabon bon allo 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 bonjour bonsoir ça va ? oui je s'écoute bon tu m'entends bien là ? oui je s'écoute bon bon tout le monde t'entend ici est-ce que tu peux brièvement te présenter pour que les Gabonais qui écoutent nombreux sachent qui tu es ? d'accord je dis d'abord bonsoir à tous je suis venant on ne t'entend pas bien hein ? oui je dis je suis vous éprimé donc tu es à ouf et il y a Bagna ? allo ? Allo Allo, oui, je suis à l'écoute La connexion c'est Oui, vas-y, reprends, tu es Oui, je suis venant Aïe Abaga L'oncle est père à Rinaldi Ok C'est moi qui fais des publications Depuis le double Depuis le double De toute façon La situation de l'enfant Bon, dis-moi Est-ce que tu peux nous dire Actuellement à quel niveau Se trouvent les recherches Des bébés Rinaldi Je parle par rapport aux informations Je parle par rapport aux informations Que vous avez Depuis le 2 janvier Nous avons saisi Mes autorités On a saisi les autorités D'Ibitum On avait saisi la police D'Ibitum Qui s'était rendu au village Le même jour Et le lendemain Quelques jours La fin n'avançait pas toujours On s'est rendu À l'Ibitum Qui nous avait répondu Vous avez commencé avec la PG Continuez avec elle C'est la réponse De la brigade D'Ibitum Bon, non Depuis le 14 janvier On avait saisi La police D'ici au Libre Vigne La DGR Et on a aussi déposé Une plainte à rien Dans le 15 janvier Et je me rappelle même bien Le Le On a dit C'est Le 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 Je t'entends mal Je t'entends pas bien Allo Oui, oui Là Oui, je te suis Allo Oui Le 22 janvier On avait saisi Le ministère Le ministère De l'Intérieur Parce que On voulait organiser Ainsi Vu que L'affaire n'avançait pas Malgré que Ça fait Bientôt L'émographie A disparu Malgré que Nous nous ressent Avec Les autorités Malgré la promesse Que les autorités Nous ont faite On n'a pas On n'a aucune réponse Venant des autorités Ni que Les autorités Ne nous disent Exactement Ce qui se passe Malgré L'arrestation D'un présumé D'une personne Du village On ne sait pas Faire de la personne On n'a pas D'information On n'a pas D'appel Aucune autorité Ne se rapproche de nous En ce moment C'est Ma mère Et mon petit frère Qui sont Détignés Au commissaire Et à ce moment Je pense même Qu'ils sont Aouyé Pour se faire entendre Le présumé J'ai J'ai une question Attends 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 Tu m'entends là Oui j'entends Bon Tu m'as dit Qu'on a retrouvé La chaussure Un pied De la chaussure Que portait Rinaldi Dans une plantation Non loin De là où il a été Enlevé c'est ça C'est une plantation Voilà Non loin C'est même L'eau de genou Mais près de La maison du présumé Il y a Une maman Une maman Une maman du village Qui est chante Derrière chez elle C'est là-bas Qu'elle a retrouvé La babouche Avant hier Cette babouche A été Recupérée Par la police Donc Pas la Toute la paire Juste un pied De là Le pied de la babouche Que portait Bébé Rinaldi C'est ça Oui C'est juste un pied Et donc C'est pas Lui Donc tu es en train De dire Que la maison La première La maison A proximité De là où la babouche A été retrouvée L'occupant De ce domicile A été interpellé Lui 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 A été interpellé Sur le moment Sur le moment Du village Qui a été interpellé Parce que c'est elle Qui a retrouvé La babouche Dans son champ Ok Aucune personne Elle dit que c'est elle Ne touche pas son enfant Elle va mourir La maman ne va pas bien Ses cours sont réduits Elle ne va plus à l'école Elle n'a pas de morale Ok Je ne sais pas Je suis dépassé Tellement dépassé Que je ne sais même pas Quoi te poser comme question Moi même en tant que père de famille Je ne sais pas Je ne sais pas Je suis seulement choqué En fait Bon écoute Je vais d'abord te laisser Reste connecté Je vais te laisser Je vais te rappeler Avant de Je te rappelle avant Que je ne ferme le live D'accord Ok Tout de suite Bon Peuple gabonais Mes frères Vous vous entendez non Parce que Vous l'avez entendu Ça c'est la famille Celui qui a parlé là C'est le père de Rinaldi C'est son père Qui a parlé là Comment expliquer De manière cohérente Que dans un pays Un enfant de 3 ans Il disparaît Ça on peut le comprendre Mais comment expliquez-vous Les pédagistes Que Ça va bientôt faire Un mois Que l'enfant là A disparu Aucun membre Du gouvernement N'a rencontré La famille Pour dire que Ah Nous sommes Nous Nous sommes avec vous Quand même Voilà ce que nous sommes En train de faire La fille La maman De cet enfant Elle Les gens ne s'occupent Même pas d'elle Parce que là Je vais le rappeler Je voudrais d'abord Vous parler On va d'abord Parler du gouvernement Après je vais parler Du peuple Comment le gouvernement Peut voir un enfant Disparaître J'ai vu Ici Maëlys Disparaître Ici en France Mon Dieu Seigneur Qui n'a pas parlé de ça Qui n'a pas parlé De la disparition De Maëlys Ici en France Une petite fille Un enfant disparaît Quand il faut surveiller Le doudangoy Vous l'avez surveillé Vous êtes allé le chercher Dans l'avion Partout Partout Vous le suivez Quand il faut surveiller Jean Pink Vous mettez Les camions Et les camions Des béliers Parce que En fait Ce qui vous fait peur Vous les pédégistes C'est de perdre le pouvoir Vous vous en foutez C'est pourquoi Je me fâche Je me fâche souvent Quand je vois les Gabonais Vous suivre Aller dans les trucs De neuf provinces Allez vous Machin Voilà C'était bien Bitam Anestate Bitam Anestate Voilà un enfant De Bitam Qui a disparu On fait comment ? Où est la mobilisation De Bitam ? C'est bien beau Tu as vu Une belle Bitam Anestate Ma adouine Quand il faut écrire Abimité Tout le monde Écrit Abimité Aujourd'hui Même les gens Vous cherchez Maintenant l'enfant Sur internet Nous on est en Europe C'est normal Que nous on cherche Rénadi Sur les réseaux sociaux Laissez les réseaux sociaux Pour nous Vous qui êtes au Gabon Cherchez L'enfant Qui a disparu Organisez Organisez Ses retrouvailles Mon Dieu Seigneur Au Gabon C'est devenu Chacun pour soi Et maintenant Quand il y a les Je vous ai entendu Beaucoup Oh justice populaire Mais c'est ça Qui entraîne cela Lorsque celui Qui est chargé De faire Le travail Ne fait pas le travail Mais vous laissez Les gens qui ne savent Pas faire le travail Le faire à votre place Mon Dieu Seigneur On vous a demandé De chercher un enfant On vous a demandé De chercher un enfant Mais montrez Que cela Vous Est nécessaire Cela est Évite Enfin je ne comprends pas Faites même semblant Jusqu'au moment Où je parle là Vous n'avez pas envoyé L'armée À À Abitam Organiser des fouilles Parce que ça On n'a pas besoin Ce n'est pas le vampire Ce n'est pas un vampire Que ça se fait Vous envoyez l'armée À Abitam Tout le monde Va voir l'armée En train de chercher L'enfant Organiser des fouilles Aller de maison A maison Aller chercher Mais vous n'avez Mais jusqu'à aujourd'hui Vous n'avez pas fait ça Parce que pour vous L'homme gabonais Vous vous en foutez Des gabonais Vous vous en foutez Des gabonais En fait Sérieusement Le député De Abitam Il est en taule Bon Mais les autres députés Là 143 députés 142 Tous les 100 députés Là Il n'y a pas quelqu'un À l'Assemblée nationale Vous faites quoi C'est quoi votre rôle Vous qui êtes à l'Assemblée nationale Quel est votre rôle Moi je vous pose un peu Une question C'est quoi votre rôle Mais le ministre de la famille C'est quoi ton rôle Sylvia Bongo Je l'ai vu parler Dernièrement Dans un truc là Avec les autres Seigneur Et il n'y a même pas Vous les gabonais Vous savez qu'il y a Des gens qui sont arrivés Des délégations sont arrivées De l'étranger Dans votre pays Vous ne pouvez même pas Organiser même une manifestation Pour dire que quand même Non Pas de manifestation Si Rinaldi N'est pas retrouvé Vous ne les interpellez pas Il n'y a même pas De solidarité Solidarité Il n'y a pas de solidarité Les pédégistes Vous êtes forts Pour faire les atelakos À un cadavre À Libongo Qu'on ne connait même plus Là où il est Voilà Solidarité Même entre vous 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 mangez Comme des serpents Ça c'est que Vous êtes bizarre Les pédégistes Aujourd'hui Il y a une guerre interne Dans le pédégiste Les gens mangent Les uns mangent Les autres Vous vous bouffez Entre vous 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 mangez Entre vous Parce qu'Ali Bongo N'existe plus Et nous le savons Vous Tout ce que vous faites Sur Facebook là Vous faites des photos Avec elle On s'en fout J'ai vu Mborancho Aller chez Voir votre sosie Elle était là assise Elle est venue Faire une fausse conférence De presse Qui n'a aucun sens Elle a d'abord noirci Les cheveux comme moi Elle est partie noirci Comme elle ne veut pas vieillir Elle va que Bisset Bito Bien noire Elle est venue maintenant Là Il n'y a que la bouille Qui est en train de fondre Mais Les cheveux sont toujours noirs Elle a des cheveux kiff Elle est venue Parler Mais enfin Quand même Il n'y a que Vous ne vous fatiguez pas Rinaldi a disparu Léo Enfin Moi je vous accuse Moi Pour moi Vous êtes responsable De la disparition De Rinaldi Vous êtes responsable De la disparition Des bébés Rinaldi Vous êtes des voyous Les pédagistes Ils ne savent même pas Comment parler Vous êtes des faux militants Des pédagistes Vous vous faites honte Et pourtant Moi aussi J'étais Un pédagiste Je ne faisais pas Les atalakou Comme vous Il faut vous renseigner Renseignez-vous Auprès des autres pédagistes Ils vont vous dire Que Messie N'était pas aux bêtises Je ne suis pas aux bêtises Allez-y voir Zoguelet Mensa Zoguelet Il était ambassadeur Pédagiste Ils vont vous dire Que Nando On n'est pas aux bêtises Je ne suis pas aux bêtises Quand ça ne va pas Je te dis clairement Que ça ne va pas Et je suis bien connu Pour ça Ah non non Je ne suis pas bêtise Je ne suis pas un turriféreur Non je ne suis pas dedans Comment un enfant disparaît Ça Les enfants disparaissent Sans pauvres Mais La petite La mère de l'enfant Aucune prise en charge Aucun suivi psychologique Aucun suivi moral Les membres de la famille Rien Vous les regardez comme ça Voilà la preuve Que le Gabon N'est plus dirigé Il n'y a plus personne Au pouvoir au Gabon Mais enfin Votre rôle c'est quoi ? Moi je voudrais savoir Quel est votre rôle ? Votre rôle c'est quoi ? C'est pourquoi J'avais dit aux Gabonais Que N'allez pas Voter les gens Pour être des députés Ils ne sont pas là Pour vous Moi j'aurais été député Au Gabon Si moi j'étais député Là Je serais Autrement il y a longtemps Que je suis parti A Oiem A Habitam Rester même là-bas Même 4 jours Rester avec la famille Essayer de voir Comment je peux aider Ce que je peux faire Ce que je peux organiser Même mobiliser Les membres de la famille Qui sont là-bas Essayer de mobiliser Organiser des recherches Dans la forêt Chercher l'enfant Allez-y dans les cabanes Fouiller J'aurais fait ça Moi Nandou Si moi j'étais A Libreville Je suis député Je veux organiser ça Si je dois faire passer Tout mon salaire Dedans Je l'aurais fait Regardez moi les gens Comme ça Regardez Ils ne savent même pas aider Vous ne savez même pas Vous montrer Vous n'êtes même pas capable De montrer l'amour Les uns envers les autres Manifester Un intérêt commun Une responsabilité partagée Une responsabilité nationale Rien Vous êtes chez vous C'est pourquoi Quand quelqu'un meurt Chacun s'occupe de son mort Vous n'êtes même pas capable D'être ensemble Entre vous C'est vraiment pas possible Chacun s'occupe De ses problèmes Chacun s'occupe De sa Sa Ses trucs Comment vous pouvez vivre Comme ça mes frères Vous aussi Comment est-ce que vous faites Pour vivre comme ça Je vais Je vais le rappeler Je vais le rappeler Avant de Puisque nous sommes là Ce n'est pas moi Que vous voulez écouter On va rappeler Le papa de Rinaldi Je vais lui poser Encore certaines questions Il va me Il va m'expliquer Ce qui se passe Là-bas Il va m'expliquer Ce qui se passe Par rapport à l'enfant Oui allo Tu m'entends Allo Allo Oui j'entends Je voulais te poser Une question Laissons un peu Les membres Le gouvernement À côté Dans le Habitam Là-bas Est-ce que la population Est-ce qu'il y a eu Des associations Qui se sont Manifestées Pour voir Ce qu'il faut faire Je parle de la société civile Est-ce qu'il y a eu Des regroupements Des rassemblements L'organisation De recherche Dans la ville Avait entre Entre Volontaires Allo Bon il a des problèmes Il y a des problèmes De réseaux au Gabon Bon écoutez Il va Il a entré Je cherche à se reconnecter Il y a quelqu'un Qui m'a J'ai lu Allo 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 C'est pas grave Dis-moi Est-ce que vous avez Organisé des recherches Collectives Entre Les habitants De Bitam Oh là là Je ne t'entends pas bien Allo Oh là là Oh là là Ouais là Je t'entends Allo Là on t'entend D'accord Est-ce qu'on pouvait revenir sur votre question Je disais Je disais que Est-ce que On met le gouvernement Et les autorités à côté Mais le peuple Est-ce que Les habitants De Bitam Suite à la disparition De Rinaldi Ont organisé Des recherches Collectives Oui La population De Bitam J'ignore Mais je sais Qu'au village Les premiers jours Les recherches Se faisaient Dans la prousse Les gens cherchaient L'enfant À la prousse Par quoi Je dis Au niveau De Bitam Tani Je ne t'entends pas Je dis Au niveau De Bitam Je ne sais pas S'il y a des recherches Mais c'est par contre Au village Que Les recherches Dont tu parles Dont tu parles Au village Est-ce que Ce sont des recherches Qui ont été faites De manière organisée Par exemple Partir en partant Du point Des disparitions De l'enfant Où il a été vu Pour la dernière fois Prendre un rayon D'un kilomètre Je ne sais pas moi Ou deux Et faire des recherches Allo Tu m'entends Allo Non Ce n'est pas grave On sait qu'il y a Le problème de connexion C'est ça Le pays Bon Tu m'as entendu Ne t'en fais pas Ne te stresse pas Pour la connexion Begabolevene Veuille vous entendre Non Je te disais Prodibitables Je sais Merci La population Mais C'est par contre Au village Que les gens Faisaient des recherches Par Par Ok Ok Est-ce que Avant que je ne te libère Est-ce qu'il y a Quelque chose de particulier Que tu aimerais dire Bon Je voudrais D'abord Oh là là Bon Écoutez Ça ne passe pas bien Malheureusement Bon Je pense qu'il voulait Remercier Les Gabonais Qui Envoient des messages Et ainsi de suite Bon La question que je posais Je suppose Qu'il y a des gens Des ressortissants Des bitames là Et des Gabonais Bien entendu Est-ce que Au-delà des Parce que nos dirigeants On ne peut plus Rien entendre On ne peut plus rien attendre Pas entendre Mais attendre On ne peut plus rien attendre Bon Nous-mêmes Nous-mêmes Les Gabonais Est-ce que Puisque le cas est urgent Et c'est très grave Apparemment Pas apparemment Quand on est normalement Constitué En tout cas Dans la tête C'est très grave Bon Est-ce qu'on ne peut pas Là-bas Il n'y a pas de médecins Au Gabon Qui peuvent de manière Volontaire Les psychologues S'il y a un psychologue Au Gabon De manière volontaire Est-ce que Ce n'est pas possible De suivre La petite Qui a perdu Dont l'enfant A disparu Est-ce que Ce n'est pas possible Parce que C'est quand même Un cas qui a disparu C'est des frontières Gabonaises Est-ce que Là On ne peut pas Vous qui avez Les S'il y a un Militaire Quelqu'un qui s'y connaît Est-ce qu'on ne peut pas Organiser De manière Je ne sais pas moi Faire montre De solidarité Parce que C'est pourquoi Moi Il y a beaucoup De gens qui m'appellent Qui ont des problèmes Je refuse Complètement Comment de les aider Parce que Je ne comprends pas Comment un pays Peut être Je ne comprends pas Je ne comprends pas Je n'arrive pas A comprendre Comment un pays On peut laisser Des jeunes Parce que Les papas Le père Et la mère De Rinaldi Ils n'ont même pas 30 ans Ce sont des enfants Mais comment on peut Dans un pays Comme le Gabon La France C'est plus de 65 millions D'habitants La France Mais quand un enfant Disparait en France Tout le monde est mobilisé Toute la France Est mobilisée Au Gabon Il n'y a même pas Un million de Gabonais Au Gabon Même pas un million De Gabonais Un enfant disparaît Les gens s'en foutent Je n'ai jamais vu ça Depuis que je suis né Quelle irresponsabilité Oh là là Maman Je vais prendre le téléphone Je vais l'appeler Avec mon téléphone Je peux avoir Le téléphone Que j'ai chargé Le téléphone est chargé Mais toi aussi J'ai demandé De charger ça J'ai demandé De charger ça Je vais appeler Je vais l'appeler Directement Le téléphone Il y a quelqu'un Qui est venu Me parler mal Dans vos commentaires Il me dit Tu n'as pas l'argent Tu ne peux pas l'appeler C'est toi qui me paie Les unités Tu as la chance Que tu fais Les commentaires Je vais te recouper Les ongles J'allais te faire Les fétiches Pour te rendre fou Parce que je ne comprends pas Comment tu peux me manquer Tu connais tout ce que moi J'ai dépensé Pour la lutte Tout ce que moi J'ai fait Pour la lutte C'est toi qui me donnes L'argent Tu viens me parler Il y a même un Qui vient dire Je vais relire Vos commentaires Celui qui a un commentaire Mal placé Je le bloque Parce qu'en bout Le moment me tord Je vous ai déjà dit Que vous faites ça loin Ne faites pas ça Dans mes choses Ici on est sérieux Parce que ce sont des C'est des situations sérieuses Si vous êtes là Pour vous amuser Vous avez le droit Mais allez vous amuser Très loin Au Yann Vous pouvez parler Vous pouvez aller vous amuser Au PDG C'est au PDG là-bas Que vous faites vos blagues Ne faites pas vos blagues Dans mes choses Le problème de Rinaldi Vous dans vos vies Il y a un Ngoma Qui est venu raconter Je veux le bloquer Je lis Des fois Pas tout le temps C'est vrai Mais je lis De temps en temps Donc Ngoma Ou Ngoma Là Tu dois déjà savoir Que tu es bloqué De mon téléphone Je ne veux plus jamais Lire ce que tu écris Et puis il y a un autre Voyou là Je n'ai pas bien vu son nom Qui est venu dire Tu l'appelles Avec un Whatsapp Tu ne peux pas l'appeler Directement au téléphone Tu me paies les unités Les PDG Ce n'est pas vos gens Qui sont en prison là Qu'on est en train De violer là-bas Sexuellement Tu as parlé de ça Ils m'ont donné L'argent dedans On est en train de parler D'un problème Qui est sérieux La disparition d'un enfant Et toi tu viens Créer des conneries Vous avez chargé Le téléphone Je vais appeler Je vais l'appeler Avec le téléphone Je vais l'appeler Directement Merci Il faut fermer La porte là Pardon Bon Je vais l'appeler Directement Son numéro 00241 Je pense que c'est ça Je l'appelle directement Pour l'entendre Peut-être qu'on va entendre mieux Allo Allo Oui Là tu m'entends mieux là Oui j'entends mieux Là je t'appelle Avec mon téléphone Directement D'accord Bon oui Bon oui Donc tu disais Je t'appelle Je sais pas si la population Se manifeste Pour chercher l'enfant Je t'appelle Je t'appelle Le premier jour Que les gens faisaient De recherche Je t'appelle Je t'appelle Dans la course Mais un C'était en vain Je t'appelle Je t'appelle Je t'appelle Les confessions D'hélicitations Je t'appelle Je t'appelle Les confessions La population Je t'appelle Je t'appelle Je t'appelle C'est pas sa population D'hélicitations Ok Je ne t'entends pas Je ne t'entends pas bien Est-ce que tu peux Parler un peu plus fort La seule personne qui peut mieux vous dire, c'est la mère de l'enfant, vu que c'est elle qui est classe. Lorsqu'il disparaît dans un pays, les éléments qui mènent l'enquête doivent quand même faire le point à minima à la famille. À défaut de faire une conférence de presse publique, on doit informer la famille sur l'évolution de l'enquête qui est menée. On ne peut pas cacher parce que... Ce qui n'est pas fait avec vous. Ce qui n'est pas fait, oui, je comprends. Je comprends que ce n'est pas fait avec vous. Ce n'est pas grave. Nous, on va quand même continuer à interpeller les gens du pouvoir. Mais je souhaiterais quand même que les associations et Habitam, je ne sais pas s'il y a des gens à Habitam qui sont... Je sais qu'il y a des responsables là-bas. Je souhaiterais que les habitants de Habitam, les hauts responsables de Habitam se mobilisent autour de la disparition de cet enfant. Moi, j'ai essayé d'envoyer un message à des sportifs gabonais qui sont de Habitam, qui sont du Volentem en tout cas. Pour l'instant, je n'ai aucun retour pour essayer d'amener cette affaire-là à haut lieu parce qu'ils ont une certaine visibilité à l'international. Bon, qu'à cela ne tienne, je voulais te demander, est-ce que tu as un message spécifique que tu aimerais faire passer aux gens, comme là, on t'attend bien? Je sais que moi, je peux dire, je peux rassurer aux gens, à ce qui nous soutiennent de près pour aujourd'hui, que nous, on ne laissera pas, quel que soit ce qui arrive, quel que soit l'expérience qu'on aura, on ne laissera pas, tant que l'enfant ne sera pas retrouvé. On ne sera pas démoralisé, on ne sera pas allié, on ne sera pas allié, nous dirons jusqu'au bout. Et notre enfant, on ne laissera pas. Et ce qui est arrivé, on ne doit pas continuer. Il faut que ça se passe. Il faut que nous connaissons les renouveliers, pour que nous continuons les renouveliers. Et malheureusement, il s'est expliqué qu'on suit d'avoir cet enfant. Puisque les autorités ne veulent pas nous rassurer, ce que j'arrive à faire cet enfant, c'est que nous faisons connaître nos copains, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont créer l'insalité. Et surtout si nos présidents sont du village. Là, il y aura une autre dimension. On ne va pas tolérer. Parce qu'ils ne savent pas ce que nous subissons. Nos examens, nos examens sont par cellules universitaires. La mère de l'enfant, ma mère, ma mère, en ce moment, depuis deux semaines, est en cellule avec mon petit-frère, qui s'est participaté au week-end au village. Nous n'avons pas l'été. Et nous ne paierons pas à l'espoir. Nous continuons à organiser toutes les personnes qui nous soutiennent, de près ou de loin, de loin. Et nous, ils ont tous mes appels. Ok. En tout cas, sois fort. Donc, tu es en train de me dire que, pendant la, pour les raisons d'enquête, en fait, je ne sais pas s'il faut appeler ça les raisons d'enquête, encore qu'on ne sait pas pourquoi, ils ont donc enfermé ta maman et ton frère. Depuis deux semaines, depuis deux semaines. Ok. Écoute, en tout cas, on reste connectés. Nous, on va faire ce qu'on pourra faire. Les Gabonais sont en train d'écouter. Les gens du gouvernement sont là, ils écoutent. Ils ont des avatars pleins là, qui écoutent. C'est seulement parce qu'ils sont sorciers, qu'ils ne veulent pas réagir. Bon, écoute, bonne soirée. Eh bien, raccroche là-bas. D'accord, merci. Bon, voilà. Vous avez entendu le papa de Rinaldi qui a... Il est dépassé. C'est normal, quand quelqu'un est dépassé, voilà, ce sont les paroles de quelqu'un qui est dépassé, qui est désemparé, qui ne sait plus vers qui se tourner. C'est compliqué. Moi, je dis aux Gabonais que si lorsque le voisin a un problème, toi, tu le laisses, tu ne t'occupes pas du problème du voisin, sache que le jour où toi, tu auras le problème, le voisin aussi ne va pas s'occuper de ton problème. Ici, en France, les Français ne sont pas plus humains. Les Minitanga, les Minitanga ne sont pas plus humains que nous. Vous avez vu. Moi, j'ai été à Paris, il n'y a pas longtemps, là. On les appelle comment? Les sapeurs-pompiers étaient en train de marcher. Ils ont fait une marche, là. Ils se sont même battus avec les policiers, ici, à Paris. Parce qu'ils étaient en train de demander au gouvernement français une prime, une prime de risque. Parce qu'ils estiment que le métier, leur profession est une profession à risque. Il leur faut, ils se sont en train de demander une sorte de prime, là. À Paris, là, je suis tombé sur eux en conduisant la voiture. Est-ce que vous comprenez que les étudiants étaient en train de marcher avec eux? Des citoyens lambda qui ne sont pas dans ce corps-là étaient avec eux par solidarité. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le jour où ma maison va prendre feu, c'est les gens-là que je vais appeler pour venir éteindre le feu. Donc, je ne vais pas attendre. Ce n'est pas parce que je ne suis pas sa paire pompier que je ne dois pas comprendre les raisons pour lesquelles ils sont dans la rue. J'ai vu ici qu'il y a un problème de retraite. Les retraites, là. Il y a eu des manifestations qui continuent même jusqu'aujourd'hui pour un problème de retraite. Les on l'appelle comment? il y a un problème de retraite ici. Il n'y a pas que les retraités qui font grève. Tout le monde, il n'y a pas que les 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 employés qui font grève. Tout le monde, même les étudiants, les élèves même qui sont même au secondaire sont dans les les mouvements de grève. Pourquoi? Parce que l'élève sait que je ne vais pas attendre d'être retraité pour pour commencer à comprendre. Non, il faut maintenant faire ça en amont. Au Gabon, les syndicalistes sont dehors. quelqu'un qui est au chômage, il estime que je ne travaille pas, je n'ai pas allé avec eux. Mais tu vas travailler un jour, non? Tu vas travailler? Pourquoi tu te dis quelqu'un qui travaille se dit non, 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 je ne suis pas là pour aller parce qu'on ne comprend rien de ce qu'on appelle la responsabilité collective, la responsabilité citoyenne, la responsabilité nationale. Comment défendre pourquoi faut-il se mobiliser pour défendre des causes nobles? On n'a pas compris ça. L'instruction civique, on ne comprend pas ce que c'est. C'est pourquoi on nous traite comme on nous traite. Les militants ont raison de nous mettre même en esclavage. Nous avons des comportements d'esclaves. Quand quelqu'un se comporte comme un animal, tu l'enchaînes. Ils ont raison de nous traiter comme ça. C'est normal qu'on nous traite comme on nous traite parce que nous ne savons pas nous mobiliser, nous organiser et dire non, ça cesse. J'entends de nombreux Gabonais sortir une expression fang, abimte, vous savez ce que abimte veut dire? Quand un homme fangte dit abimte, ça veut dire ça suffit. Mais vous, tout dès qu'on a un truc, vous enlevez le côté noble, ça devient un slogan. J'ai commencé à dire seigneur Mandela, tout le monde a maintenant pris seigneur Mandela. Vous savez pourquoi je dis seigneur Mandela? Parce que c'est un jeu, ce n'est pas un jeu seigneur Mandela. C'est très sérieux. Seigneur Mandela, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un slogan. Quand je dis seigneur Mandela, c'est une prière. C'est pour demander est-ce que je dois avoir la force, quelqu'un peut avoir la force de Mandela qui a subi des choses que pas beaucoup de personnes ont subies sur terre et qui est sorti de là, grandit. Quand je dis seigneur Mandela, je n'évoque pas ce terme à n'importe comment. Je vous entends au seigneur Mandela, vous connaissez ce que ça veut dire? Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça. Je vous vois là, je ne comprends pas. Vous pensez que c'est un jeu? Vous pensez que vous prenez tout comme un jeu? Tout, c'est des jeux. Vous pensez qu'on est là pour, on n'a rien à faire. quoi? Moi, je vous dis, mes frères, on doit nous mettre en esclavage. Je vous dis la vérité. En tout cas, je voulais vous dire que bébé Rinaldi n'a pas été retrouvé. Le gouvernement ne fout rien. Il ne fout rien du tout. Je vous le dis sérieusement. C'est des voyous, des gens du gouvernement. C'est des voyous. Ils sont ceux que je qualifie de troubles à l'ordre public. Lambert Matassin, trouble à l'ordre public. Anissa Mboumiyakou, trouble à l'ordre public. Leur comportement, comment il s'appelle? Nkwabekale, trouble à l'ordre public. Bilibi Bonn, trouble à l'ordre public. Fala des troubles à l'ordre public. Ils ne savent pas comment on gère un pays. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ils ne savent pas. Donc, voilà. Mercredi. Mercredi, et je vais revenir là-dessus demain. Mercredi, il y a un grand rassemblement à Libreville. Venez un peu à ce rassemblement-là. venez à ce rassemblement. Je vais faire ce live-là demain. Je vais vous parler du rassemblement de mercredi. Je suis parti. Que Dieu protège le Gabon. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada